Bonjour à tous, alors aujourd'hui, après divers leçons assez faciles normalement, on va revoir une leçon un peu difficile, elle concerne la troisième déclinaison qui est différente des deux précédentes qu'on a vues, on va voir pourquoi. Donc il va y avoir quelques notions grammaticales un peu compliquées à aborder, que moi-même j'ai mis du temps à comprendre, donc n'hésitez pas à la regarder plusieurs fois. Alors commençons. Alors là, ce qu'on va voir, c'est la troisième déclinaison dite imparasyllabique. Alors qu'est-ce donc qu'une déclinaison imparasyllabique ? En réalité, c'est quand au nominatif singulier, il y a un nombre de syllabes différents de l'accusatif singulier, on dit que la déclinaison est imparasyllabique parce qu'il n'y a pas le même nombre de syllabes. Par contre, quand il y a le même nombre de syllabes, on dit que la déclinaison est parasyllabique. Ça change quelques détails dans la façon dont se décline ensuite le nom. On verra ça. Alors, pour vous parler très généralement de cette déclinaison-là, c'est ce qu'on appelle une déclinaison athématique qui s'oppose aux deux premières déclinaisons qui sont thématiques dans le sens où il n'y a pas au nominatif singulier de voyelles thématiques. Rex, ça se finit par une série de consonnes et non pas par une voyelle thématique comme dans les deux premières déclinaisons. Alors qu'est-ce que la troisième déclinaison a donné en français ? Elle a donné beaucoup de noms, mais aujourd'hui on ne peut plus tellement les reconnaître. Historiquement, par contre, en ancien français, on pouvait bien les reconnaître puisque, contrairement à ce qui se passait pour la plupart des noms, le cas régime était très différent du cas sujet. Étant donné qu'au cas régime, on ajoutait des syllabes, le nom se transformait complètement. Par exemple, on allait dire sieur au cas sujet et seigneur au cas régime. Maintenant, il y a quelques doublons qui restent en français, mais on a généralement adopté le cas régime. Il y a aussi, c'est de là que vient aussi patre et pasteur. En fait, normalement, il y avait trois types de déclinaisons en ancien français. La déclinaison la plus régulière, qui venait de us, en latin, se caractérisait par un s qui apparaissait au cas sujet singulier et qui disparaissait au cas régime singulier. Par contre, ce s n'était pas présent au cas sujet pluriel, mais était présent au cas régime pluriel. Il y avait un autre type de déclinaison qui venait des noms en a, en latin. Et là, il y avait seulement s, me semble-t-il, au cas régime pluriel. Sinon, il n'y avait jamais de s, me semble-t-il, je ne suis plus trop sûr. Bref, arrêtons pas de parler de l'ancien français, puisque ce n'est pas le sujet. Donc, pour nous attarder sur les désignances maintenant. Alors, au nominatif et au vocatif singulier, il n'y a pas vraiment de désignances. Donc, vous trouverez un peu tout et n'importe quoi. En aucun cas, contrairement à ce qui se passe pour les deux déclinaisons qu'on a vues précédemment, on va retrouver toujours la désignance ex au nominatif et au vocatif singulier. Ça varie énormément. Par contre, m, is, i, et, et tout ce qui est au pluriel, sont des vraies désignances, on va toujours les retrouver. Alors, il est difficile de faire des rapports avec les deux déclinaisons qu'on a vues précédemment. On peut remarquer que l'accusatif singulier se termine par m, ce qui ressemble un peu à la désignance am, ong, qu'on a vues précédemment. Autrement, les similitudes sont ténues. Et, très franchement, il vaut mieux tout à fond par cœur. Alors, on va maintenant aborder un autre type de déclinaisons que j'ai également évoqué. C'est les parasyllabiques qui sont presque pareils que les imparasyllabiques. Sauf que là, au nominatif et au vocatif, on va retrouver quelques désignances fréquentes. Là, je cite l'exemple de is. Autrement, tout est pareil, mis à part le génitif pluriel qui ne va pas se terminer en OUM, mais en UUM. Autrement, les désignances sont exactement les mêmes entre la troisième déclinaison en parasyllabique et la troisième déclinaison en parasyllabique. Et, très franchement, on reconnaît. Comme si on a oublié la règle, ce n'est pas dramatique. Alors, il faut encore que je vous expose deux tableaux. Désolé, même si ça commence à être long peut-être. La troisième déclinaison neutre, c'est ce qu'on appelle la troisième déclinaison neutre. Je vais vous exposer encore une fois les imparasyllabiques et les parasyllabiques. Puisque celle-là, elle est très différente, en fait, des autres déclinaisons. Les autres formes de la troisième déclinaison. Alors, on voit que, comme pour les déclinaisons neutres de la deuxième déclinaison, le nominatif, vocatif et accusatif singulier est toujours le même. Et, de même, le nominatif, le vocatif et l'accusatif pluriel est toujours le même. Donc, ça, ce sera toujours comme ça au neutre. On trouvera toujours des désignances identiques. Sinon, qu'est-ce qui change ? On retrouve toujours un A, comme dans les notes de la deuxième déclinaison, à la fin, les désignances au nominatif, vocatif et accusatif pluriel. Autrement, la désignance du nominatif et du vocatif accusatif singulier varie. Alors, les parasyllabiques, maintenant. Cette fois-ci, il y a quelques différences. Au lieu de trouver un ablatif en E, on va trouver un ablatif en I. C'est la principale différence. Il faut le retenir, ça. Et, de même, on va retrouver un nominatif, vocatif et accusatif pluriel, non pas en A seulement, mais en IA. On s'en reconnaît, quand même. Et, de même, le génitif pluriel ne va pas être en O, mais en IA. Mais bon, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que l'ablatif singulier se fait en I. C'est également le cas de la plupart des adjectifs, comme on le verra. Alors, on va résumer tout ça. Caractéristiques de la troisième déclinaison. Les trois premières déclinaisons regroupent la grande majorité des noms. Donc, les deux qu'on a vues précédemment. Et celle-là, là, vous avez 90% des noms. Facile, même plus peut-être. Donc, celle-là, il faut vraiment très très bien les connaître, absolument par cœur. On constate que la troisième déclinaison possède des désignances communes avec les deux premières, mais pas en même cas. I, c'est un génitif singulier, pas un datif ablatif pluriel. I est un natif singulier, pas un génitif singulier. Um est un génitif pluriel, pas un accusatif singulier. Divers correspondants sont nominatifs, vocatifs, accusatifs, détails d'autres. Bref. Tout ça pour vous dire que la désignance en latin peut être très très, si vous ne connaissez pas, enfin, si vous ne savez pas à quelle déclinaison appartient le nom. Si vous voyez une désignance is, vous pouvez vous dire Ah, c'est sûr, c'est un ablatif pluriel ou un datif pluriel, parce que vous connaissez mieux la deuxième déclinaison. Eh bien non, ça peut très bien être un génitif singulier si c'est un nom de la troisième déclinaison, mais non pas de la deuxième. Donc, on peut facilement se faire avoir comme ça. C'est pourquoi, si on n'est pas sûr, il vaut mieux vérifier toujours à quelle déclinaison appartient le nom. Il faut donc toujours connaître ou vérifier à quel groupe de déclinaison appartient le nom que l'on est en train de lire. Voilà. Le dictionnaire indique à quelle déclinaison appartient le nom en faisant figurer le génitif. Dominus, domi, i. Vous voyez, en fait, le nom est d'abord présenté sous son nominatif singulier. Et ensuite, on figure la désignance du génitif singulier. Si Dominus avait été un nom de la troisième déclinaison, ce qui n'est pas impossible, puisqu'il peut y avoir des noms de la troisième déclinaison qui ne terminent pas. Bous, si c'est une autre. On aurait mis un i à la fin. Mais non pas un i. Alors, d'autres caractéristiques, il existe de 10 sortes de noms dans la troisième déclinaison. Ceux qui possèdent le même nombre de syllabes au nominatif et à l'accusatif singulier et ceux pour qui ce n'est pas vrai. Un parasyllabique. Bon, ça, on l'a vu. Si un nom possède le même nombre de syllabes au nominatif et à l'accusatif singulier, il va y avoir une petite modification dans sa déclinaison. Modification qui va être plus importante au neutre. Étant donné qu'au masculin et au féminin, il n'y a que le génitif pluriel qui change. Oum va devenir ioum dans les parasyllabiques. Alors qu'au neutre, il va aussi y avoir l'ablatif singulier et le nominatif, le vocatif et l'accusatif pluriel. Quand le nom est un parasyllabique, le radical du nom n'est pas le même au nominatif vocatif singulier. Le nominatif vocatif et l'accusatif singulier pour le nom neutre. Et aux autres cas, rex, le nominatif singulier, devient au génitif singulier regis. Donc là, on voit qu'il y a une altération au nom radical. Le x devient un gueux. Et c'est le cas pour beaucoup de noms de la troisième déclinaison. Par exemple, corpus, on l'a vu, devient corporis. Autre altération du radical. Donc, ça, ça peut amener des confusions. Donc, il faut mieux toujours apprendre un nom de la troisième déclinaison avec son génitif. Et c'est d'ailleurs vrai pour tous les noms en latin. Il vaut mieux les apprendre avec leur génitif. Comme ça, on retient à quel groupe de déclinaison ils appartiennent. Au sein de la troisième déclinaison, le nominatif ne permet donc pas toujours de déterminer la déclinaison complète d'un nom. On note donc également le génitif singulier dans le dictionnaire. Là, je vous ai mis un exemple ici du gaffio, comme la dernière fois. Rex, regis. Donc, dans le dictionnaire, vous allez toujours trouver les noms présentés comme ça. Alors, maintenant, attardons-nous sur la désignance de la troisième déclinaison. La désignance du nominatif vocatif singulier de la troisième déclinaison est très variable. Donc, ça, je vous l'ai dit. Vous pouvez vraiment trouver un peu tout et n'importe quoi au niveau de la désignance du nominatif et vocatif singulier. Donc, ça, c'est pas la peine d'essayer de retenir les différentes désignances possibles. Il y en a une bonne dizaine. Donc, pas la peine de vous attarder là-dessus. Enfin, vous pouvez, si vous voulez. Ça sert à grand-chose. Les désignances des noms neutres, l'accusatif singulier est le même que le nominatif vocatif singulier. Donc, les noms neutres, c'est différent, comme je l'ai dit. On va retrouver la même désignance au nominatif, au vocatif et à l'accusatif singulier dans les noms de la troisième déclinaison. Comme d'ailleurs, si vous vous rappelez, les noms de la deuxième déclinaison. C'est vrai pour tous les noms neutres, en fait. On retrouve toujours la même désignance au nominatif vocatif et accusatif singulier et la même désignance au nominatif vocatif et accusatif pluriel qui va toujours se terminer par A. Les désignances de la troisième déclinaison parasyllabique présentent quelques différences. Le génitif pluriel est en IUM et non en OUM. Voilà, ça j'en ai parlé. Si le nom est neutre, l'ablatif singulier est I et non E. Très important, ça. Et le nominatif vocatif accusatif pluriel est en IA et non en A. Voilà, ça j'en ai parlé. Le genre des noms de la troisième déclinaison. Alors le genre des noms, parfois ça peut aider en latin. Vous pourriez vous dire que ça n'a aucune importance. Si, puisque ça peut aider à décoder certaines phrases. Je ne vais pas vous expliquer tout de suite pourquoi, parce que là on s'embarquerait dans les trucs un peu compliqués. Mais sachez qu'il est bon de le connaître. Comme je vous l'ai dit, les terminaisons en OUS dans un nom de la deuxième déclinaison, c'est généralement du masculin, presque toujours. Et de même, une terminaison en A qui provient d'un nom de la première déclinaison, comme c'est presque toujours le cas, mais en utile, ça va être très souvent un nom féminin. Mais pas toujours. Les noms en nominatif en OUS, OUR sont généralement masculins. Les noms en nominatif en MEN ou E sont généralement neutres. Les noms en nominatif en OUS sont ou féminins ou neutres. Entendons-nous pour la troisième déclinaison. Tous les autres noms nominatifs en X, AS, S, O, IS, S ou R sont généralement féminins. Ne pas oublier toutefois le genre naturel. REX, alors que ça se termine par X, est masculin. Puisque un roi, c'est un homme. Il y a un autre mot pour une reine en latin, Régida. On sait que REX, ça va être toujours du masculin. Alors ce qu'il faut revenir de ça, surtout, c'est que OS et OR, c'est généralement masculin. MEN et E, c'est généralement neutre. Tout le reste, c'est généralement féminin. Donc retenez les deux premiers encarts. C'est le mieux. Même si, bon, ça c'est pas non plus importantissime. Ça aide, mais c'est plutôt pour l'atiniste avancé. Alors, vocabulaire maintenant. AMOR, AMORIS, ça veut dire amour. Non, c'est de là qu'il y a amour. ARS, ARTIS, ça veut dire habileté, art. Sachant qu'en français, dans un sens ancien, art ne veut pas dire art artistique comme le nom, art. Vous voyez de quoi je veux parler. ARS signifie plutôt artisanat. Et en latin, c'est un peu pareil. Ça signifie plutôt l'habileté. La capacité à faire quelque chose. Kiwitas, kiwitatis, cité, état. C'est de là que vient de citer. Sachant que les romains, à l'époque républicaine, comme les grecs de l'époque pré-hylianistique, c'est-à-dire avant Alexandre Levent et tout ça, pensaient beaucoup en cité. Rome, primitivement, était une cité. Et ça s'est resté longtemps, très longtemps, important dans la mentalité romaine. Donc le territoire, Rome ne s'est vraiment pensé en tant qu'empire, royaume, que tardivement. Et le territoire de Rome était considéré comme une espèce de dépendance de la cité. Enfin, c'est l'origine de grandes complications dans le droit romain à l'époque républicaine. Dux, duches, chef. C'est de là que vient un duc. En français, c'est lié au verbe duqueré, qui signifie conduire. Frater, fratris, frère. Pas besoin de vous faire un dessin là, on voit bien le rapport. On retrouve la racine dans fraternité. Gans, gantis, famille. Alors c'est de là que vient le mot « gens ». À l'origine, ça voulait plutôt dire « famille » en latin. Homo hominis signifie « homme ». C'est de là que vient « homme ». Sachant que « homo hominis » en latin, ça ne voulait pas dire « l'homme » en tant qu'être masculin, mais « l'homme » en général. L'homme en tant qu'être masculin, on allait dire ça « wir », qui est un nom de la deuxième déclinaison irrégulier. Donc ça se conjugue « comme » dans la deuxième déclinaison, sauf à l'accusatif singulier, où ça va faire « wirin ». Honos honoris, honneur. Alors là, on voit bien le rapport, une fois encore, c'est de là que ça vient en français. Sachant que dans un latin un peu tardif, on va plutôt dire « honor honoris ». À l'origine, en fait, on disait « honos onosis », mais il y a eu un phénomène de ce qu'on appelle de rotacisme, c'est-à-dire que le « s » entre deux voyelles est devenu « re » ou « a ». C'est-à-dire que le mot « r », ça arrive souvent à l'attendre. « Hostis », « hostis » signifie « ennemi ». Alors on voit toujours cette racine-là dans « hostile », « hostilité ». À l'origine, ce mot signifiait « voisin », « étranger », mais peu à peu, on s'est dit qu'un voisin, un étranger, c'était souvent un ennemi. Donc ça a passé dans le sens « ennemi ». C'est aussi Céron qui raconte ça, notamment dans son œuvre. Sachant que « hostis », c'est la même racine que « guest », en anglais, par exemple. « Lex », « legis » signifie « loi ». « Droit » « Lex », « sad » « Lex », vous avez peut-être déjà entendu ça. « Pur loi » mais « loi », donc c'est de là que vient « loi ». « Mens », « mentis », « esprit », « pensée », c'est de là que vient « mental ». « Mors », « mortis », « mort », c'est de là que vient le mot « mort ». Sachant que vous voyez là que c'est de l'accusatif que vient le mot en français. « Mors », « maurice », « humeur », c'est de là que vient le mot « meur ». Qu'il faut dire « meurre » et non pas « mœurs », ça c'est une erreur de prononciation courante. « Molière », « moliéris », « femme ». Alors ça n'a rien donné en français moderne, ça existait encore en ancien français. Je crois qu'on disait « molière ». Par contre, c'est ça qui a donné la façon dont il fait « femme » en espagnol. « Mujer ». « Nox », « noctis », « nuit ». C'est de là que vient le mot « nuit ». On peut très souvent retrouver la racine dans toutes les langues indo-européennes. « Night » en anglais, « nux », en grec ancien, etc. « Pater », « patrice », « père ». Ça, on retrouve très souvent la racine dans toutes les langues indo-européennes. Et on trouve le mot dans « paternité » en français, on retrouve la racine. « Rex, regis, roi ». Et de là que vient le mot « roi ». Encore une fois, c'est un mot dont on retrouve la racine dans la plupart des langues indo-européennes. Aussi loin qu'en Inde, par exemple. Je ne sais pas si c'est en sanskrit. Peut-être en sanskrit. En tout cas, « roi », ça se dit « rajah ». Donc, c'est la même racine. « Vox, voces », « la voix ». C'est de là que vient le mot « voix ». Et on retrouve toujours la racine dans « vocal », par exemple. « Urps, urbis », « la ville ». On retrouve la racine dans « urbanité », par exemple. C'est avoir les mœurs de la ville. Et sachez que les latins, souvent nommés « Rome », « urps ». Pour eux, c'était « la ville » par excellence. Donc, souvent, ils nommaient même pas « Rome », ils l'appelaient « la ville ». C'est un peu pareil pour les Athéniens avec Athènes. Souvent, ils ne l'appelaient pas Athènes, ils l'appelaient « la ville ». En grec, on se dit « astu », je crois. Exercice, maintenant. Alors là, afin de vous faciliter la vie, j'ai mis les désignances, encore une fois, en coloré, les désignances de la troisième déclinaison. Sachant qu'évidemment, après, je ne le ferai plus. Donc, « Melites et Dom Claudie Wanyong ». Alors, où est le nominatif ? Où est le verbe ? Là, on se doute que « Melites » est un nominatif pluriel. Ça pourrait aussi être un accusatif pluriel, mais « Il y vienne », « Les soldats », donc ça n'a aucun sens. Donc, c'est certainement un nominatif pluriel. « Les soldats viennent », « In Domum » dans la maison. Comme il y a un mouvement, on va mettre « Domum » à l'accusatif, et non à l'ablatif. « Claudie » de Claudius. Ça pourrait difficilement être autre chose qu'un génitif singulier. On sait que Claudius, c'est du nominatif. D'un autre côté, on trouve un autre nominatif, malgré peut-être les apparences. C'est « Hostis », comme je l'ai mis. Ce n'est pas du génitif singulier, comme ça pourrait l'être. Mais on sait que ce n'est pas du génitif singulier dans le contexte. De génitif singulier qui se suit, ça n'aura aucun sens. Donc, où est l'ennemi de Rome ? C'est certainement du génitif singulier. Pour Rome, c'est difficile singulier, on ne voit pas trop le sens. Claudius. Sachant qu'en latin, cherchez d'abord toujours la solution la plus simple quand vous voulez décoder une phrase. Il faut toujours prendre ce qui a le plus de sens, le plus de logique dans la phrase. Ça paraît évident, mais il vaut mieux que ce soit dit. « In coorte, haït servus. » « In coorte », je vous ai mis en bas si vous voulez dire. Dans la basse-cour, « haït servus. » Sachant que « haït » est un verbe défectif qui n'a pas d'infinitif. Ça, il a seulement, me semble-t-il, une première personne du singulier, une deuxième du singulier, une troisième du singulier, évidemment, et une troisième du pluriel. Il peut se conjuguer aussi à quelques moindres, mais rarement. Donc, c'est le verbe qu'on va employer généralement dans les dialogues, mais qui est défectif et conventionnel. Est-ce qu'on voit un sujet ici ? Non, il n'y en a pas, deux possibles. Donc, on sait que le sujet est dans le verbe. On prend le premier verbe, c'est plus logique. Il frappe. Il frappe quoi ? On a deux compléments d'objet directs à travers un accusatif. « Servum » et « Nocam ». Mais, en fait, on pourrait mettre une virgule avant « Nam ». C'est deux propositions différentes. Donc, on va d'abord s'occuper de la première proposition. « Servum flagelit » et donc, il frappe l'esclave. « Nam nocam arboris » et « debat ». « Kar nam » et « debat » « il mangeait ». Alors, cette fois-ci, on parle de l'esclave, a priori. « Lanoa » et « nocam » comme accusatif, donc complément d'objet direct. « Arboris » c'est un génitif singulier, donc, et là on sait que ce sera un génitif singulier, ça peut être que ça. Donc, de l'arbre. Ça peut être que ça, à cause de la désignance. « Kunan molte hominem punire » Donc là, on ne voit pas de sujet. Donc, on va dire, on va lier hominem, on va en faire un complément d'objet direct de punire. Donc, pourquoi ne pas punir l'homme ? Vous remarquerez que le radical du nominatif singulier au mot est très altéré dans ce nom. Et « morté » c'est le labelatif singulier, donc, on va dire « avec la mort, par la mort ». Donc, pourquoi ne pas punir l'homme, cet homme, par la mort ? Effectivement, on peut se poser la question. Tout ce qui mériterait. « Claudius, benignore, dominus est ». Alors, « benignore », je vous ai mis en bas que ça voulait dire « très, trop, trop bon ». C'est quelque chose qu'on verra après, ça. Les superlatifs, enfin, tout ce qui concerne les comparaisons qui ont des désignants spéciales en latin. Donc, « claudius », c'est le sujet. Donc, « claude », « dominus est », « dominus », on va se douter que c'est un attribut du sujet. Donc, « claude est un maître », « benignore, trop bon ». Dans la phrase, c'est ce qu'il y a de logique. Sachant qu'effectivement, là, « claudius » est vraiment bon. « Certe, c'est-à-dire, oui, certes », c'est de là que vient « certes ». Est-ce qu'on va trouver de ce sujet dans le reste de la phrase ? Ça pourrait être « mores ». Je vous ai mis que c'était un accusatif pour vous aider, mais on pourrait prendre ça pour un nominatif pluriel. Mais dans la phrase, ça n'a aucun sens. On voit que le verbe est la première personne du singulier, donc on saura de toute façon que c'est toujours le sujet. Enfin, que le sujet est toujours inclus dans le verbe. Ça, c'est une règle importante. En latin, quand vous voyez un verbe à la première personne, du singulier ou du pluriel, vous savez que le sujet sera toujours compris dans ce verbe. Donc, si vous voyez des idances ambiguës, après, on ne sait pas trop si c'est un nominatif ou un accusatif. Vous savez que ce sera un accusatif. « Amour », « j'aime ». Donc, « mores », c'est un accusatif. « Les mœurs », « domini », on sait dans le contexte que ça va être un génitif singulier. Donc, « les mœurs du maître », « et amorem », « amorem », c'est un accusatif, donc un COD. Et « son amour », il s'érouisse littéralement dans les esclaves. En latin, on va dire comme ça. On ne va pas dire pour, on va dire dans. Donc, « certes, j'aime les mœurs du maître et son amour pour les esclaves ». Alors, on peut saluer, là, pour en venir à une petite note historique, on peut saluer historiquement la reconnaissance de l'esclave, qui ne fait pas une joue de l'ironie, contrairement à ce que vous pourriez penser. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il est très insolent de répondre aux militaires de cette façon. Donc, la réaction du militaire se justifie. Donc, on sait que ça va être une deuxième personne du singulier, si c'est un verbe. Tu oses répondre, « respondere », infinitif. « Pugnemos », comme selon la règle que je vous ai dit avant, on va savoir que le sujet est compris dedans. Donc, nous punirons, ça va être du futur. Puisque, là, vous voyez bien la marque du futur avec la voyelle thématique en lieu. Quand vous voyez une voyelle thématique en lieu, vous savez que c'est du futur, forcément. C'est toujours du futur, de la quatrième ou de la cinquième conjugaison. Donc, nous punirons, c'est un stérim par âme, donc c'est forcément de l'accusatif singulier des verbes de la première déclinaison. Donc, nous punirons l'insulence. « Insibus », je vous ai mis que c'était de l'âme latif. Donc, c'est le moyen. Et « Insibus », c'est-à-dire flamberge. Donc, nous punirons son insulence avec nos flamberges. En fait, j'ai hésité à traduire « Insibus » par « épée », mais c'est un mot un peu poétique. Donc, j'ai mis flamberge, étant donné que ce soldat, finalement, doit être un peu poète. Ce qui n'est pas étonnant à l'époque. Alors là, en fait, pour en revenir un peu à l'histoire, on voit deux façons de traiter les esclaves qui se valent toutes les deux. La première, c'est la façon indulgente. Quand ils ont fait une erreur ou une faute, simplement leur donner le fouet. Étant donné la bloutée de Claudius, il s'est contenté de ça. Ce qui est très gentil de sa part. Et la façon un peu plus ferme, mais aussi légitime, c'est tout simplement de leur trancher la gorge. Voilà. Alors, un peu de thème, maintenant. On va faire l'inverse, comme d'habitude. Des soldats viennent dans la maison de Claudius. Des soldats militaires viennent, ou en y ont, dans la maison de Claudius, et dans la maison de Claudius, de Claudius, c'est le possède, donc on va mettre un génitif en latin. Oum militæs in domo claudii venunt. Il is os esclaves decunt selwis. Selwis, on met au datif pluriel. Où est l'ennemi ? De Rome Claudius, ou, ça se dit ubi. Donc ubi est. Après, comme c'est le verbe être, on va mettre un nominatif. Donc hostis. Après, on va mettre un génitif. Directement, puisqu'il vaut mieux que le génitif soit collé au nom sur lequel il porte. Donc ubi. Et Claudius, c'est toujours lié à ennemis, par un attribut du sujet, par un verbe être. Donc on va le mettre au nominatif aussi. Claudius. Donc ubi est hostis ramae Claudius. Dans la basse-cour, dit un esclave. Dans la basse-cour, in koalte, dit un esclave, a hit selwis. C'est pas parce qu'un esclave est après dit que c'est un complément d'objet direct. C'est l'esclave qui dit. Ça va être un sujet. Il bat un esclave car il mangeait une noix d'un arbre. Il bat. Flagelit. Il bat quoi ? Un esclave, complément d'objet direct, donc accusatif. Selwom. Car il mangeait une noix d'un arbre. Une âme. Et des pattes. C'est approché. Terminaison en pattes, parce que c'est l'imparfait. Et T, parce que c'est la troisième personne du singulier. Une noix, on va le mettre à l'accusatif, complément d'objet direct. Nochem. Et arboris. Le génitif singulier, dans la troisième décision, se termine par is. Pourquoi n'a pas pu venir de mort cet homme ? Pourquoi cour ? Punir, punire. De mort, on ne va pas utiliser un génitif en latin, puisque c'est plutôt le moyen, la façon, donc malte. Cet homme, on n'est pas obligé de mettre ce, enfin, un pronom démonstratif avant, même si ça existe en latin, on le verra plus tard. Je ne vous en parle pas, parce que c'est une inclinaison particulière. Donc, Kul, non, hominem, morte, punire. Claudius est un maître trop doux. Claudius, Benignor, c'est dur à prononcer, Dominus est. Étant donné qu'un maître est lié par le verbe être, donc c'est un attribut du sujet, et Benignor, c'est lié à maître, donc on va le mettre au même cas. On verra ça tout de suite, enfin, dans une prochaine leçon, pas tout de suite, malheureusement, avec les, heureusement pour vous, avec les adjectifs. Certes, j'apprécie les mœurs du maître et son amour pour ses esclaves. Certes, carté. J'apprécie, amont. Les mœurs du maître, modeste, puisque l'accusatif pluriel, dans la troisième définition, c'est terminé par S, du maître, Dominie, et son amour, est amolème, pour ses esclaves, service, datif pluriel. Tu oses répondre, aonde se respondere, pas de phrase très difficile, nous punirons ton insolence avec nos flamberges, nous punirons, poniamos, futur, si j'avais voulu dire, si on avait voulu dire, nous punissons, on dirait poniamos, poniamos ton insolence, insolentiam, avec nos flamberges, on va plutôt utiliser, un amlatif sans préposition, donc, insolentiam, voilà, c'est fini, donc, cette notion était un petit peu difficile, peut-être, mais bon, je pense que ça va encore, ce sera rien par rapport aux adjectifs, donc, préparez-vous, voilà, allez,